Yo tout le monde, tout juste un an après cette fameuse vidéo, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Y'a eu un énième attentat, putain, l'info ça va trop vite bordel de merde Bon, comme vous l'aurez compris, comme toutes les chaînes d'info, ils sont passés en édition spéciale ce mercredi à 16h, enfin sauf c'est news Pour parler de cette fameuse attaque ou attentat enfin bon bref qui bizarrement s'est passé y'a 364 jours après les attaques de Bruxelles Alors bon chez moi, eh bien je vais éviter faire le tour de cette attaque puisque bon je pense que tout le monde est tout courant de cette attaque Alors ce n'est pas la peine que j'en rajoute une couche En gros y'a l'état islamique, Daesh, enfin ils ont 2 millions de noms pour juste le même truc Ça veut dire le groupe qui fait tous les attentats de chez Satan n'est-ce pas ? Et y'a le palais de Westminster, en gros l'assemblée nationale au Royaume-Uni Et ce mercredi 22 mars, comme toujours la première ministre Theresa May était en train de débattre sur machin chose quand tout à coup Dans l'ordre y'a une voiture avec le terroriste qui n'avait rien de particulier au niveau juridique etc Qui sur ce pont a essayé d'écraser tous les piétons, vous voyez même une femme qui a osé sauter dans le vide Il est sorti de sa bagnole avec un couteau pour tuer un policier, puis ensuite il a essayé d'entrer dans ce fameux palais de Westminster Sauf qu'il s'est fait tuer par des soldats, ça est mort et 44 blessés et on n'est pas encore sûr du résultat Et l'image marquante de cet événement c'est ce député qui était ancien soldat et qui a essayé de sauver ce policier Voilà, on a résumé cette parenthèse, enfin tout de même important Et c'est ainsi qu'on peut passer à la suite Mais avant petit mot sur la guerre à Moussoul où on peut voir cette carte Qui explique en gros la guerre pour les nuls, en noir on a les connards d'état islamique et en autre couleur Et bien on a les autres qui essayent de combattre cet état islamique Et récemment il y a eu à peu près 400 000 personnes qui sont bloquées dans une zone appelée la vieille ville de Moussoul Car en fait avec les armées c'est trop le bordel C'était le petit mot sur les batailles dont tout le monde s'en fout Alors politique, qu'est-ce qu'on a ? On a de la manovetté Oui, encore une fois, avec la démission de Bruno Leroux, le ministre de l'Intérieur Qui avait pris cette fonction en décembre dernier je le rappelle Oui, oui, ça fait super court, ça fait super chelou mais bon, voilà On est en France les mecs Alors pourquoi il a démissionné ? Et bien parce qu'il y a eu une personne, Valentine Auberti, qui sur TMC chez Quotidia quoi Et bien elle a annoncé sa propre enquête sur ceci Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette enquête ? Bah la même chose que chez Fillon Ça veut dire que ces deux filles étaient payées à littéralement foutre que dalle pour gagner masse de fric Encore une fois Ensuite, vous connaissez la suite, ouverture de l'enquête par l'état Démission, j'ai envie de dire, la classe Et ainsi, Mathias Felck peut devenir le ministre de l'Intérieur pendant seulement un mois Oui, car dans un mois, c'est bien les présidentielles Et qui dit présidentielle, dit débat Et c'était la meilleure transition pour parler du débat du 20 mars qui était diffusé sur TF1 Où on pouvait voir des moments malaises, engueulades, etc. Enfin bon, qu'est-ce que je raconte ? Un débat de la 5ème république quoi Alors bon, vous commencez à être habitué si vous êtes abonné à cette chaîne et puis genre quelques mois déjà Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce top 3 ? Ici, on parle de l'école avec Marine Le Pen Le burkini, ça fait engueuler tout le monde, c'est bien connu Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages Je sais que vous êtes pour M. Macron, mais il n'y en avait pas Et chaque année Madame Le Pen, vous serez gentil C'est ce que vous avez déclaré, non ? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque Je vous assure, tout va très bien Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le moment Fillon Je vais à peine arriver, pourquoi ? Parce que le code du travail sera le même partout et pour tout le monde Là, nous avons une divergence Je ne suis pas d'accord pour un code de travail par entreprise Comme je ne suis pas d'accord, pour un code de la route par rue Voilà, donc une loi, la même pour tout le monde Et dans ces conditions, il faut que les gens puissent vivre Survivre, ce n'est pas un projet de vie Quand vous êtes au SMIC, déjà vous avez de la chance Parce que vous vous dites, j'ai un emploi Eh bien, vous êtes 100 euros au-dessus du seuil de pauvreté Vous trouvez ça normal dans un pays où il y a de plus en plus de millionnaires ? Vous trouvez ça normal ? Non, bien sûr que non Et venez pas me parler des Allemands Ils ont 9 millions de pauvres chez eux Alors rien, ils ne font la leçon à personne Ce n'est pas un modèle Donc, dans cette situation, il faut augmenter le SMIC Oh là là, c'est bien drôle tout ça En fait, pas du tout Bon, je ne vais quand même pas être de mauvaise foi Il y a quand même eu des moments intelligents, entre guillemets Les politiques prouvent encore une fois que l'Europe, c'est de la merde Moi, je voudrais juste vous montrer quelque chose Non, mais je voudrais juste vous montrer quelque chose Non, mais ce n'est pas intéressant à regarder Pour tout le monde Ça, c'est la production industrielle Là, c'est l'euro Là, c'est l'Allemagne Là, c'est la France L'Espagne Et l'Italie Vous ne croyez pas qu'il y a quand même un lien de cause à effet Entre l'euro et ces courbes-là Et je considère que dans cet esprit, il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans Et qu'il faut offrir des moyens de réinsertion Des moyens de rééducation À des jeunes qui sont en grande déshérence et en grande difficulté Moi, j'ai envie de dire Il ne faudrait pas adapter la majorité en fonction de la maturité des enfants Enfin, parce que voilà, j'ai envie de dire On peut être un enfant de 20 ans Comme on peut être un mec mature à 18 ans Voilà, j'ai envie de dire Et enfin, voici le moment malaise Où on ne sait plus trop à quoi dire Simplement, pouvez-vous prendre l'engagement ici Devant les Français Que parmi ces personnes les plus fortunées Qui ont fait des dons importants pour vous Ou pour votre campagne Il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique Plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière Plusieurs cadres de l'industrie bancaire Je vous demande cela Où va-t-on ? Est-ce que vous pouvez me le dire cela ? Monsieur Amand d'abord, je ne fais pas un contrôle d'identité L'identité, elle est transmise à la commission nationale C'est juste, est-ce que cet engagement, vous pouvez le prendre ? Mais attendez, ça n'a aucun sens Enfin bref, on a eu un débat comme ce que c'était les autres débats d'avant Sauf que quelques jours plus tard, on a appris qu'il s'est passé la même chose Qui s'est passé avec le débat Trump-Clinton En gros, pour résumer, en octobre 2016, c'était le débat épique de la mort, etc Maintenant, je déconne entre les deux principaux candidats aux US Et tout simplement, après ce débat, on a appris que Clinton a été plus avantageux que Trump Parce qu'elle a reçu des questions à l'avance par mail Donc du coup, non-égalité, etc Et ici, avec Fillon, il s'est passé à peu près la même chose En fait, il y avait sa communication, enfin sa communication, enfin voilà, trop compliquée, voilà Qui a dirigé par SMS comme un ventricloque Fillon pendant le débat Du coup, non-égalité Encore une fois, ah là là, ce monde de chiasse Enfin bref, voilà, c'était sous des informations internetisées Qui, euh... Et la situation que vous aime déjà, je pense, oui, voilà Et j'ai plus qu'à vous dire, salut à tous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada